Bonjour à tous et à toutes, nous continuons avec les halakhodes de la cachération de la cuisine pour Pessah. Nous parlons maintenant du gaz. Comment on fait pour nettoyer le gaz de Pessah ? On va commencer par les choses plus simples. Si quelqu'un a un gaz électrique ou un gaz halogène, alors ce qu'il faudra faire tout simplement, c'est, à temps de 24 heures, nettoyer comme il faut et allumer le gaz pendant une demi-heure sur la température la plus chaude et alors en fait le gaz s'auto-cachérise, bien entendu ça devient rouge, donc c'est comme l'iboune-chamour, c'est comme si on faisait une cachérisation à fond et alors on est tranquille, c'est bon pour utiliser à Pessah. Il y a des poskimes qui disent de ne pas utiliser du tout le gaz halogène après qu'on l'a utilisé pendant l'année, bien entendu surtout les ashkénazim, donc il y a aminak de ne pas utiliser, mais celui qui veut cachériser de cette manière, alors c'est possible, ça passe. Et pour ce qui a trait du gaz, le véritable gaz qu'on utilise avec du feu, etc., alors là, il y a toutes sortes de minagimes. En général, le ramadien septique, ça suffit de, bien entendu, on attend, comme d'habitude, 24 heures, on nettoie à fond et alors on prend les grilles sur lesquelles on met les marmites et on les trempe dans de l'eau chaude. Il y a dans toutes sortes d'endroits des gens qui font des immenses marmites, enfin des immenses chaudrons avec de l'eau bouillante et alors on rentre à l'intérieur les grilles et après ça suffit. Le minag, c'est d'allumer aussi les chalumeaux pendant une demi-heure, une heure, une demi-heure, une heure, de les mettre au feu maximum, maximal, et alors comme ça, ils s'auto-cachérisent. Pour les achkénazines, encore une fois, c'est un problème parce que comme on prend en compte même les choses qui se passent de temps en temps, même si ce n'est pas l'utilisation générale, comme des fois on met des choses directement sur le feu, etc., ou il y a des choses qui tombent directement sur le feu, en fait, donc il faut faire un liboun, et donc, mais ça suffit de faire un libouncal. Ça veut dire qu'il faudra passer les grilles sur le feu jusqu'à qu'elles deviennent un petit peu rouges, et il y en a beaucoup qui ont l'habitude de recouvrir, en fait, les grilles avec du papier aluminium, et alors comme ça, on est tranquille, même si on n'a pas fait le libouncal, ça suffit parce qu'en fait, il n'y a plus aucun passage, tout ce qui est sec, il n'y a pas de passage, bien entendu, c'est compliqué parce qu'en fait, pour recouvrir tout imperbe... imper... 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 imperméablement, d'accord ? imperméablement, donc c'est un peu compliqué, et surtout qu'après ça bouge le papier aluminium, donc il faudra prendre du papier aluminium qui est plus épais, et faire en sorte que tout soit recouvert, ce qui est en dessous de la grille, là où on pose les marmites, mais ce qui est en dessous, c'est-à-dire le mishtar, le plan de travail, entre guillemets, qui est sous le feu, alors là, il faut savoir que toute l'année, il est tarif, d'accord ? C'est-à-dire que tout ce qui tombe dessus, on n'a pas le droit de le manger, puisque des fois, il y a du lait qui tombe dessus, qui est chaud, des fois, il y a de la viande qui tombe dessus, qui est chaud, donc en fait, il y a à l'intérieur du lait et de la viande, donc là, il faut le cachériser avec de l'eau chaude, il faut verser dessus de l'eau chaude bouillante, et si quelque chose est tombé dessus, s'il est propre, donc il y a deux conditions pour qu'on puisse manger ce qui est tombé sur le plan qui est en dessous du feu, c'est s'il est propre à 100%, et deuxièmement, s'il y a 24 heures qui sont passées depuis la dernière utilisation de lait ou de viande, d'accord ? Et donc, après, s'il y a quelque chose qui est tombé dessus, on peut le manger, sinon, tout ce qui tombe sur le plan de travail, on ne peut pas le manger, on doit le jeter, parce qu'il a appris sur les choses qui sont à l'intérieur de ce plan de travail qui est en dessous du feu, qui, comme on l'a dit, il y a du lait et de la viande qui tombent dessus, donc là, c'est un problème, et c'est comme ça qu'on cachérise donc tout ce qui a trait à la cuisson pour Pessach. tout de suite, et c'est un problème. Sous-titrage ST' 501